Quand on regarde les causes d'une rupture amoureuse, je m'adresse ici aux femmes de cœur, notamment qui regardent ces vidéos, mais aussi que j'accompagne en coaching, ce qu'on peut constater quand on analyse avec honnêteté, c'est très important, et avec finesse ce qui s'est passé, on constate ensemble, bien souvent, ce n'est pas dans tous les cas, mais on constate ensemble qu'il y a au fond d'elle, vraiment, tous les signes avant-coureurs qui étaient présents, parfois même dès la première rencontre, dès le premier rendez-vous, c'est-à-dire des prémices, des indicateurs qui montraient que ça ne correspondait pas avec ce qui était important à ses yeux, et petit à petit, malgré de beaux moments, la relation allait sur sa fin. Et fort de ce constat, je veux te passer ce message très important, les signes que tu ignores dès le début de la relation sont les raisons qui te feront partir après. Ton temps est rare, ton temps est précieux, ton temps est inestimable, c'est le moment justement d'en prendre conscience et d'en faire bon usage. Je vais te partager quelques signes ici qui vont te montrer, ou plutôt qui vont peut-être te rappeler, surtout si tu es en relation, que tu peux faire fausse route, tu peux marcher à côté de tes pompes si tu continues dans cette relation. Et le principe qui est sous-jacent à ces signes, ou plutôt ces signes, on va dire que ce sont des exemples que je vais te partager par rapport à ce grand principe, que si tu notes et que si tu comprends et que tu mets en application, tu verras la différence que ça va faire dans ta relation actuelle ou dans ta prochaine relation. Ce principe est le suivant, je fais un pas de côté quand je constate que tout ce que je valorise est soit méprisé, soit négligé par l'homme que je viens de choisir. Je vais maintenant donner des exemples concrets, que j'ai eu en coaching personnalisé, de femmes qui ont négligé des valeurs dès le premier jour de leur rencontre, qui les ont maintenues en sachant qu'elles étaient négligées et qui inéluctablement ont terminé leur relation avec souffrance et fracas dans la plupart des cas. Et je veux t'éviter ça en te partageant ça aujourd'hui. Et je veux surtout que quand tu m'entendes évoquer ces exemples, que tu penses à tes valeurs importantes qui sont peut-être déshonorées actuellement dans la relation. Premier exemple autour des valeurs d'honnêteté, de transparence. Je suis une femme, je rencontre cet homme, on passe du bon temps, mais rapidement j'ai du mal à le cerner. Qu'est-ce qu'il fait professionnellement ? Où il vit ? J'ai même des exemples jusqu'à 8 mois de relation, je ne sais toujours pas où cet homme vit puisque nos rendez-vous se font à la maison. Donc dès le départ, mes valeurs sont complètement mises à mal du fait que je n'ai pas cette transparence qui est aussi importante à mes yeux. Deuxième chose que j'ai vu également à plusieurs reprises, je valorise la notion environnementale, l'alimentation saine et je fais attention à moi, ce que je mange, ce que je rentre dans mon corps. J'aspire à un meilleur être, je prends du temps pour avoir un quotidien que j'appellerais yoga smoothie et quand je le vois, ça ressemble plus à du kebab cannabis et donc je m'enferme dans un truc qui n'a rien à voir avec mes aspirations et ce qui est important à mes yeux. On est aussi sur l'hygiène, la propreté, donc je valorise ça et je fais la rencontre de cet homme qui, dès le départ, je vois qu'il se laisse aller sur le plan vestimentaire. Vous voyez un peu, franchement, clairement, j'ai eu ce retour des odeurs au niveau de l'hygiène même dentaire, des cheveux un peu sales, un peu gras. C'est ma vision, c'est ce qui est important pour moi. Ce n'est pas que je suis trop exigeante, au contraire, j'exige des choses qui sont importantes à mes yeux et je ne dérogerai pas à ces choses-là. Bien sûr, je peux être flexible à l'intérieur de ces principes, de ces valeurs, mais quand c'est contrasté, c'est-à-dire quand c'est complètement opposé à ce que je valorise, c'est juste mort, c'est juste mon temps qui est mis à mal. Je te donne un dernier exemple qui peut être donc un signe avant-coureur que je dois intercepter, que mon intuition et plutôt même mon esprit, quand il est clair sur mes valeurs, m'indiquent que je ne suis pas du tout à ma place. Cet exemple, c'est au niveau du sens, de l'accueil. Si pour moi, c'est important la considération de l'autre, de bien le recevoir, cette réciprocité dans le don et que quand il m'invite, je le vois par exemple une fois par mois et c'est très important, on a de la distance géographique et son frigo est complètement vide, c'est totalement négligé. il n'y a pas une petite offrande pour moi, une petite chose qui au moins, ne serait-ce même si ce n'est pas quelque chose qui est financièrement, qui a une grande valeur, mais qui est un petit geste pour me montrer qu'il est content de me recevoir. Bon, si je constate ça et en plus avec récurrence, parce que c'est un point très important dans le principe, c'est-à-dire si je le vois deux fois, trois fois, quatre fois, que c'est à l'opposé de ce que je valorise au top, à partir de là, je suis certain que je suis à côté de la plaque parce que c'est un travail éducatif qui prend tout simplement trop d'énergie. Quand je parle de travail éducatif, je veux dire le fait d'essayer de changer sa vision et ses valeurs. Notre vision et nos valeurs, c'est quasiment comme notre squelette, c'est comme nos os, c'est intégré à notre identité, à notre être. On peut les faire évoluer, soit par des grandes prises de conscience comme ça qui peuvent arriver dans notre vie et surtout par des grands chaos, mais des chaos qui sont imprévus, des pertes, des deuils, des ruptures. Et effectivement, à ce moment-là, on peut avoir une autre vision du monde, des nouvelles croyances, des nouvelles choses qu'on valorise, mais autrement, si j'interviens dans ton expérience avec des valeurs particulières et que je ne suis pas content que tu les négliges ou que tu les méprises et que je veux te faire changer, eh bien, bon courage. Par contre, je crois par preuve largement au message de Gandhi qui disait « Incarne le changement que tu veux voir dans ce monde » et à proprement dit, dans la relation sentimentale que tu as, tu pourrais dire « Incarne les valeurs principales que je veux amener dans cette relation. » Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus efficace, palpable, à court terme, moyen terme et long terme. Laisse-moi un avis sous cette vidéo pour me dire justement ce que tu penses de ce partage et si ça t'évoque quelque chose par rapport à ta situation. Si tu veux que je t'accompagne personnellement pour qu'on voit ensemble une analyse approfondie de ce que tu es en train de vivre et surtout choisir un plan d'action spécifique, c'est-à-dire unique pour toi par rapport à tes besoins, ta personnalité, tes valeurs et objectifs, contacte-moi dans la description de cette vidéo. Tu as un lien où tu pourras réserver une place pour un coaching privé. Autrement, je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. C'était un plaisir pour moi de faire ce partage. À très bientôt. C'était Vincent. Sous-titrage ST' 501